... Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes un public qui s'est déplacé. Merci beaucoup d'être venu ce soir à cette conférence à l'occasion de la venue de Tiffen Samoyo qui a accepté de donner cette conférence ce soir à Bordeaux. Tiffen Samoyo est quelqu'un qu'on ne présente plus à Bordeaux. Pourtant, je vais quand même la présenter puisque parmi vous, je sais qu'il y a des participants venus aussi de l'étranger. Tiffen Samoyo a été professeur de littérature générale et comparé à Paris VIII, puis à Paris III. Elle est désormais directrice d'études à l'EHSS depuis 2021. Alors, Tiffen Samoyo nous fait le grand honneur de donner cette conférence plénière ce soir dans le cadre du congrès de l'AGES. Donc, l'AGES, c'est l'Association des Germanistes d'enseignement supérieur dont les journées se tiennent en ce moment et depuis hier, donc au Goethe-Institut et à l'Université Bordeaux-Montagne. Donc, avant de céder la parole à notre invité, j'adresse bien sûr tous mes remerciements à la librairie MOLA et en particulier à la station Ozone. Nos remerciements vont évidemment également à l'Université Bordeaux-Montagne, en particulier à l'UFR de langue et à l'équipe d'accueil plurielle, qui est notre équipe de rattachement, les germanistes du Ceramec de Bordeaux-Montagne, et puis aussi à l'Université franco-allemande, qui nous a soutenus et qui fait partie de nos sponsors. Tiffaine Samoyo, l'ensemble du comité d'organisation de ce congrès ainsi que le bureau de la GES, vous remercie d'avoir accepté notre invitation tant qu'il est vrai que votre livre, dont nous allons aussi parler ce soir, Traduction et violence, qui est paru donc en 2021 aux éditions du Seuil, nous a paru en fait entrer idéalement en résonance avec la thématique que nous avions collectivement choisie et ensuite dont nous avions élaboré finalement le cadre. Donc ce 53e congrès de la GES est consacré à violence et radicalité pour le public peut-être plus bordelais qui ne vient pas ce soir directement du campus. Alors évidemment, on dira facilement et tout de suite que c'est un thème d'actualité, mais comme on va le voir et l'entendre probablement, ce sujet n'est pas réductible à son actualité qui nous occupe et qui nous préoccupe. Il invite à mettre au jour, et c'est peut-être cette réflexion qui a lieu dans cet ouvrage, mettre au jour les rapports de force et de domination, aussi finalement d'un point de vue systémique, diachronique, et puis cette réflexion qui ainsi va permettre de se tourner vers l'avenir peut-être donc de manière mieux armée. Alors vous avez proposé d'intituler votre conférence de ce soir l'intraduisible radicale. Je vais vous laisser la parole, puis nous aurons l'occasion d'échanger un petit peu à l'issue de cette conférence. Bien sûr, nous laisserons aussi du temps au public qui pourra poser ses questions ou adresser ses remarques à Tiffaine Samoyo, avant de clore finalement cette soirée par la traditionnelle séance de dédicaces qui viendra donc mettre un terme à cette soirée. Donc je vous souhaite une excellente conférence, chère public, et merci encore Tiffaine Samoyo. Merci d'être là. Avant de monter à la tribune, je vais à mon tour remercier Elie Jean-Porte d'avoir accepté de dialoguer avec moi et à l'ensemble du Congrès, donc de m'avoir fait l'honneur de faire la conférence cette année. Et je remercie bien sûr la librairie Mola de son invitation, en rappelant que la dernière fois que je suis venue ici, dans cette station, au Sonne, c'est pour parler des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes juste avant que nous soyons tous enfermés pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc j'ai l'impression de faire un pont avec un temps tout à fait préhistorique. Donc justement, un Congrès comme le vôtre qui rassemble à la fois des historiens, des linguistes, des sociologues, des spécialistes de littérature, en choisissant d'associer les deux termes et donc de les distinguer, ces deux termes de violence et de radicalité, et sans doute de part en part traversés par la question de la traduction. Outre le fait, bien sûr, que beaucoup d'entre vous qui êtes entre plusieurs langues pratiquaient la traduction et réfléchissaient sur elle. En effet, comment traduire, là je mets des guillemets, la violence extrême comment la rendre dissible, comment la mettre en mots, comment dialoguer dans une situation d'incommunicabilité radicale, comment traduire la violence associée à une langue, commise dans une langue, dans une autre langue. Certains traducteurs ont exprimé la violence en retour qu'ils ont ressenti à l'occasion d'une telle expérience. Ainsi, pour Yehuda Shenhav Sharabani, le traducteur hébreu du roman Zakira, qui est un roman de l'écrivain palestinien Salman Natour, le problème a consisté à faire passer la souffrance palestinienne de la Nakba dans la langue des oppresseurs. La difficulté a été à la source d'une angoisse dont il s'explique dans une introduction qui l'a poussé à expliquer, à réécrire, à augmenter l'original pour être sûr de se faire comprendre. Le conflit intérieur qui l'habitait concernait moins la langue qu'il traduisait, à savoir l'arabe, que la langue vers laquelle il traduisait et qui lui donnait le sentiment de trahir l'original d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Primo Levi a ressenti quelque chose d'inverse et pourtant de très comparable lorsqu'il a reçu la traduction allemande par Heinz Ritt de Si c'est un homme. Il l'a ressenti comme un retour dans la langue dans laquelle les faits avaient eu lieu et ce travail que d'ailleurs Primo Levi a suivi de très près en collaboration avec Heinz Ritt lui apparaît moins comme une traduction que comme une restauration. C'est le terme qu'il emploie lorsqu'il en parle dans Les naufragés et les rescapés. Je le cite une restitutio in pristinum une retraduction un retour à la langue dans laquelle les choses s'étaient produites et qui était la leur. Ce devait être plus qu'un livre une bande de magnétophones. L'événement donc parle une langue et le subir comme dit survivre suppose de ne pas cesser de le traduire. Aucune violence ne peut être séparable de la ou des langues dans lesquelles elle a eu lieu. Elle engage donc la traduction. Si j'ai proposé aujourd'hui de parler devant vous de l'intraduisible radical, c'est pour relever les moments où la traduction est rendue impossible, non par une difficulté linguistique qui serait insurmontable ou par ce qu'on supposerait être une différence irréductible mais par une situation de violence extrême et externe qui rend l'effort de traduction impossible. Mais aussi et c'est vers quoi je vais aller à la fin de mon intervention pour marquer que la radicalité d'un refus de traduire ou d'un refus d'être traduit peut être dans certaines situations une forme de réparation. La traduction on le sait est rarement radicale, elle peut l'être mais ce n'est pas le cas le plus souvent. La radicalité que l'on suppose à la rupture nette ne tient pas avec la traduction qui se place très clairement comme activité dans une situation de dépendance à l'égard de l'autre, à l'égard du texte traduit. Et d'ailleurs le vocabulaire qu'on utilise le plus souvent pour en parler, ce vocabulaire de la négociation, de l'effort, de la conciliation, de la concession, la place clairement dans la diplomatie, dans la recherche du consensus ou dans la résolution des conflits. C'est pourquoi il a pu paraître un certain nombre de personnes paradoxales que j'associe comme je l'ai fait dans mon livre les termes de traduction et de violence et de faire tout un livre autour de ces deux termes. Pourtant, et c'est ce que j'ai tenté de montrer, il arrive très souvent que la traduction soit prise dans des situations de conflit ou qu'elle incite, parfois malgré elle, mais pas toujours malgré elle, le conflit. Et donc, l'objectif de ma démonstration a été de mettre en évidence quelque chose qu'on sait tous plus ou moins, en fait, mais qui ne faisait pas partie, disons, du discours commun actuel, disons, sur la traduction ou du discours le plus répandu sur la traduction, à savoir la violence. Donc, j'ai juste, je n'ai rien inventé, j'ai juste mis la lumière sur elle, juste pour déplacer un petit peu la réflexion, pour inviter aussi à changer ce discours commun qui faisait de la traduction un pur discours d'hospitalité. Alors, non que je veuille nier le fait que la plupart du temps, les traductrices et les traducteurs font parfaitement bien leur travail et déploient d'ailleurs des trésors d'inventivité pour favoriser l'accueil de l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de situations dans lesquelles ce n'est pas le cas. Et on a aussi eu trop tendance à oublier que ça n'a pas toujours été le cas. De même, le discours positif, conciliateur et généreux de l'éthique de la traduction a évidemment une vérité, un fondement, car la traduction, bien sûr, peut être aussi cela, hospitalité, partage des cultures, mais elle ne peut pas être, c'est ce que j'affirme, mais elle ne peut pas être exclusivement mise au service du consensus. Comme tout dialogue, il y a une confrontation à la parole de l'autre, une confrontation au dernier mot. Comme toute rencontre, la traduction implique un consentement et que ce consentement ne va pas toujours son dommage. Donc, j'ai voulu affirmer avec ce livre que mettre au jour le potentiel de violence que la traduction Rousselet n'était pas une manière de la dévaluer, mais au contraire d'accentuer sa force politique. Alors, si je parle aujourd'hui d'intraduisible, c'est pour me déplacer un peu, pour ne pas répéter mon livre, d'une part, mais c'est pour montrer que le terme d'intraduisible est pris dans un mouvement comparable qui peut conduire du consensus à la violence, puis par un mouvement de retournement de la violence à la radicalité. Alors, à première vue, c'est ça qui inverse un petit peu les termes du problème, c'est qu'à première vue, l'intraduisible peut précisément apparaître comme ce qui introduit la violence dans le traduire. Par exemple, l'intraduisible, c'est ce qui fait violence à la traductrice ou au traducteur, ce qui l'empêche d'accomplir sa tâche. Pourtant, on va le voir, ça va être l'objet de mon propos, c'est souvent l'inverse. Et l'intraduisible devient, au contraire, ce qui est à traduire et ce qui est constamment traduit. Aussi, avant d'aborder la question de l'intraduisible radical, il me faut entrer dans un autre paradoxe, inverse de celui que j'ai traité dans Traduction et violence, celui d'un intraduisible consensuel ou d'un intraduisible réductible. Tout le monde semble s'accorder sur l'idée qu'il existe des livres intraduisibles, puisqu'on passe son temps à entendre que tel livre ou tel texte est intraduisible. L'énoncé « la poésie est intraduisible » est même devenu un lieu commun. Un lieu commun presque aussi tenace que celui qui pose la nécessaire supériorité de l'original sur la traduction. Alors, pourquoi faut-il renverser et mettre en cause ces lieux communs ? Alors, pas pour le plaisir un peu vain de contrarier les évidences, mais parce que le plus souvent, les lieux communs dissimulent une vérité cachée et parfois même le contraire de ce qu'ils énoncent. Vous pourrez expérimenter ça avec d'autres lieux communs, ça marche la plupart du temps. Donc, prenons pour commencer cette énoncée « la poésie est intraduisible ». Elle le serait par une liaison irréductible entre fond et forme, entre lettres et sens, que la traduction serait incapable de restituer, obligée qu'elle serait de choisir entre l'une ou l'autre. Or, cela n'a pas empêché les poèmes de circuler partout dans le monde en traduction, cela n'a pas empêché la poésie d'être constamment traduite et parfois très bien traduite. On a toutes et tous l'expérience d'une émotion ressentie à la lecture d'un poème traduit où l'on se laisse aller à cette émotion sans se soucier de l'original. Et cela peut arriver tout le temps à condition évidemment de lire de la poésie. Dans toutes les langues, des poèmes traduits sont devenus des classiques, Sophoc par Hölderlin, Milton par Chateaubriand, Apollinaire par Vittorio Sereni, Chénier par Pouchkine, Rilke par Jacotet, Mahmoud Darwish par Elias Sambar, etc. Nous avons aussi lu les commentaires des traducteurs de poésie sur leur travail, rendus particulièrement excitants du fait même de cette mimesis impossible de la traduction de la poésie mais en réalité de la traduction de tout texte. Que dit finalement l'énoncé « La poésie est intraduisible » ? Non pas, elle ne peut pas être traduite au sens de la capacité puisque en réalité elle peut l'être mais elle ne peut pas être traduite au sens de l'interdit. Elle ne doit pas être traduite. Elle est tellement sacrée qu'elle en devient intouchable. Ainsi, contrairement aux apparences, un tel lieu commun parle plus de l'idée partagée que l'on se fait de la poésie, de la place où on la met dans une certaine configuration culturelle. Je doute en effet que dans les cultures orales on dise que la poésie est intraduisible. Donc elle parle plus de cette place de la poésie dans une culture que de la traduction. Venons-en maintenant à l'idée plus vague, plus générale aussi, que certains livres sont intraduisibles. Qu'il y a de l'intraduisible ? Là encore, une forte contrainte pèse sur la traduction de ces textes dits intraduisibles. C'est indéniable. Le plurilinguisme, la néologie, les contraintes textuelles, par exemple Finnegan-Swake ou la vie-mode-d'emploi. Or, il se trouve que précisément ces livres réputés intraduisibles sont traduits dans de très nombreuses langues et ne cessent d'être traduits. On connaît aujourd'hui plus de 20 traductions de la vie-mode-d'emploi, dont trois dans la seule langue anglaise. Finnegan-Swake a même été traduit en chinois dans une traduction extrêmement remarquée ces dernières années. Même si, très souvent, les expérimentations linguistiques et poétiques de ces livres que je viens de citer, Finnegan-Swake de Joyce ou la vie-mode-d'emploi de Perrec se font à l'intérieur des langues occidentales, ils font aussi l'objet de traductions dans des langues qui n'obéissent pas au même système, par exemple, au japonais ou en chinois. On doit donc supposer que l'intraduisible est précisément ce qui pousse à traduire, ce qui doit toujours être traduit et ce qui est traduit. Il est même ce qui permet d'aller au cœur de l'altérité, de la compréhension, de la beauté et de la différence. Les trois essais sur la traduction de Jean-François Bitter qui traite à la fois de la poésie des Tang, de cette période classique chinoise qui va du 7e siècle au 10e siècle et de la traduction de Zhuangzi en donnent une illustration particulièrement forte. Alors qu'il ne cesse de dire que la poésie chinoise classique est impossible à traduire, il va l'approcher par des voix détournées et la traduire malgré tout. A la fin du premier essai Poésie chinoise et réalité, il s'adresse à nous. Ai-je convaincu le lecteur que la poésie chinoise classique est intraduisible ? Il explique ensuite ce qui fait qu'elle l'est, qui tient aux propriétés de la langue et de la prosodie, mais aussi à la distance qui nous sépare de ses poèmes. et qui, elle, bien sûr, est réductible, au moins en partie. Il le dit, on ne peut pas la traduire, mais on peut suggérer ce qu'elle fut. C'est alors tout un processus auquel enjoint l'acte de traduire qui implique patience, exactitude et imagination. En somme, un éloge de la lenteur que le dernier essai du volume résume en cinq étapes successives qui définissent une sorte de parcours de l'intraduisible, comme Ricœur parlait d'un parcours de la reconnaissance, j'y lis un parcours de l'intraduisible avec une première étape qui inclut elle-même une foule de petites opérations qui est l'analyse sémantique et grammaticale. Une deuxième qui consiste à imaginer ce qui est dit, imaginer aussi rapprocher le lointain, le lointain dans l'espace, le lointain dans le temps. Et là, je le cite, nous devons pour cela changer de régime, nous arrêter, nous faire songeurs et laisser jouer le souvenir, les associations, l'intuition jusqu'à ce que se forme en nous la réplique, le geste ou l'image contenue dans la phrase chinoise. Dans une troisième étape, il faut dire ce que l'on voit. C'est, je le cite, la pierre du milieu de la rivière sur laquelle l'on pose le pied pour passer de l'autre côté. C'est une belle image du passage. Il ne s'agit plus ici de traduire mais bien d'écrire. La quatrième étape est de comparaison et éventuellement le retour aux étapes précédentes s'il y a signification ou l'effet manque. Et la cinquième opération ne s'effectue que sur le texte traduit et relève de l'interprétation, non pas au sens herméneutique mais bien au sens musical du terme condition de l'appropriation mais aussi de la restitution. L'intraduisible comme parcours montre bien que s'il représente d'abord un empêchement et peut faire violence à celle ou celui qui traduit, très vite aussi il se retourne en expérience et fait naître le désir irrépressible de traduire qui peut très vite conduire à dire que l'intraduisible est précisément ce que l'on veut traduire. Face à l'intraduisible on doit prendre la mesure d'un dialogue des différences qui ne s'aperçoit que dans une attention à la lettre et à sa mobilité. C'est ce dont témoigne bien sûr la traduction de la poésie dont j'ai déjà parlé mais aussi l'incroyable entreprise du vocabulaire européen des philosophies qui est sous-titré et c'est presque devenu son surnom on ne l'appelle plus que comme ça dictionnaire des intraduisibles et les résonances aussi que ce dictionnaire a eues un peu partout dans le monde en connaissant un certain nombre de traductions dans d'autres langues. La bonne équivalence des concepts et leur chance affirment les auteurs et les autrices de ce dictionnaire est l'imperfection de la traduction un espace particulièrement propice pour penser hors des certitudes d'un logos universel ou d'une raison surplombante. On pourrait par exemple prendre l'exemple du Welt allemand dans les différences qu'il présente avec Cosmos World et Monde pouvant aussi bien se traduire par Cosmos Monde et Univers et ouvrir sur la série adjectivale cosmopolitique mondiale et universelle. On peut aussi prendre l'exemple de Right en anglais en relation avec Just et Good. Le français ne distingue pas précisément le bien et le bon l'impératif et l'attractif alors que l'anglais a deux séries distinctes qui correspondent clairement aux deux catégories du bien. Par contre le français distingue clairement entre le bon et le juste au sens de l'intérêt particulier individuel et collectif alors que l'anglais est moins net sur la distinction entre Right et Just. Ainsi le traducteur risquera toujours d'être confronté à des cas où l'opposition du Right au Good semblera être celle en français du bien au bien. Évidemment tout cela toutes ces petites différences que l'on aperçoit dans le travail de la traduction et justement dans le reste intraduisible dans la traduction est intéressant et met en cause évidemment l'un avec un grand U et trouve à se réfléchir dans la traduction puisque la traduction même comme activité permet vraiment d'affirmer que l'un enfin le deux le deux ne se réjouit jamais dans l'un qu'on doit faire avec cette différence et que le travail du sens est toujours à venir. ainsi il y a évidemment et il n'y a pas tout aussi évidemment d'intraduisible il y a au contraire précisément traduction toutes les fois qu'on perçoit de l'intraduisible et qu'on commence à le réduire. On peut donc dès lors admettre que tout un aspect de la réflexion indique qu'il est possible de relier l'intraduisible à une forme de paix en s'accordant sur deux propositions importantes qui découlent de ce que je viens de dire à savoir l'intraduisible est toujours relatif il est rarement irréductible avec l'effort le temps la lenteur la connaissance approfondie du texte ou de la culture autre avec aussi la démultiplication des traductions il finit par pouvoir être traduit et deuxième proposition l'intraduisible appelle la traduction suscite le désir le désir de traduire à attendre au sens fort que lui donne Jonathan Bayage dans un essai récent précisément intitulé le désir de traduire et qui porte sur la pensée de la traduction d'Antoine Berman désir pour une parole éthiquement adressée à l'étranger mais qui est souvent il explique dans l'introduction de son livre refoulée par le traducteur masquée sous des fantasmes variés comme le fantasme d'écrire dans une langue universelle le fantasme de traduire toutes les langues ou le fantasme de profaner sa langue maternelle on s'entend enfin sur le fait que ce consensus est le résultat d'un accord théorico-politique reposant sur deux formules ou axiomes qui sont les suivants je me laisse traduire d'un côté et je te traduis sans t'annexer de l'autre je te reçois en étranger ce consensus porte aussi sur un axiome de traductibilité même si la traduction est provisoirement impossible en pratique elle est possible en théorie c'est ce que j'appelle l'axiome de traductibilité alors j'en viens à mon deuxième point qui ne renverse pas ce premier mais qui pose qu'il arrive pourtant que l'intraduisible ne soit pas cet aiguillon positif en direction de la traduction mais soit le produit d'un dissensus et que la violence qui le fait naître de l'extérieur le rende impossible à réduire ici la traduction ne peut plus rien pour désamorcer la violence mais au contraire témoigne et révèle la violence elle-même la première direction que peut prendre la réflexion sur traduction intraduisible et dissensus concerne l'interdit de traduire que l'on a déjà rencontré à propos de la poésie deux penseurs l'ont exprimé avec force depuis deux horizons philosophiques très différents Jacques Derrida et Abdel Fattah Quilito le premier Derrida selon la loi juive à propos de la traduction il l'évoque à propos de la traduction d'un syntagme de Finnegan's Wake justement qui est constitué de deux petits mots qui semblent aller mal ensemble en tout cas dans la même langue qui sont he, war donc soit on le lit entre deux langues donc on lit l'anglais he et l'allemand war soit on le lit dans une seule langue et du coup on a un nom à la place du verbe et donc dans les deux cas tout est bousculé de quelque manière qu'on lit ce syntagme la coupure apparaît la coupure est nette et pour Derrida c'est une façon pour Joyce d'inscrire la guerre au cœur de la langue et je cite Derrida et l'appel à traduire vous rejette parce qu'effectivement comment traduire cela tu ne traduiras pas ce qu'on traduira peut-être aussi dans l'interdit jeté sur la traduction comme représentation image statut idole imitation autant de traductions inadéquates pour Temuna il suit immédiatement cet interdit l'instant où Yahvé se nomme lui-même moi Yahvé ton Elohim la loi qui s'énonce dans la dimension performative c'est donc aussi l'interdit sur le principe même de la traduction l'interdit au principe de la traduction comme une seule et même expérience de la langue et de la langue unique en tant que Dieu unique traduire cela est impossible je glose un petit peu Derrida ici car cela reviendrait à couper la liaison entre Dieu et la langue à l'imaginer en l'autre et donc à le trahir mais on entend forcément aussi dans ce syntagme dans ce he war ou he var la guerre que se font les langues Abdel Fattah Kilito lui raconte la même chose mais depuis la culture arabo-musulmane où la question est aussi liée à un monothéisme la deuxième section de son livre je parle toutes les langues mais en arabe s'intitule précisément tu ne me traduiras point non pas tu ne me traduiras pas pardon il y évoque la symétrie entre l'interdit que l'on fait aux autres de traduire ses textes sacrés ou sa culture et le refus de traduire l'autre sous certaines conditions donc il remarque bien sûr que cet interdit touche d'abord les textes religieux considérés comme sacrés mais qu'il peut s'étendre également à d'autres oeuvres morales politiques philosophiques tout ce qui constitue la communauté ne peut pas sortir hors d'elle quelles peuvent être les raisons de cette fermeture et de ce repli qu'il y to fait ici deux hypothèses soit on craint que la version étrangère n'affaiblisse le texte le dénature en quelque sorte soit au contraire c'est une de ces hypothèses que je trouve stimulantes on craint que le texte en sorte renforcé ce qui je cite Kirito aura pour conséquence affligeante de faire perdre à la langue d'origine son caractère essentiel et irremplaçable unique pourrait-on ajouter si on veut rapprocher Derrida de Kirito ce refus d'être traduit implique très souvent un refus de traduire qui lui est symétrique s'opposer à la diffusion de sa propre culture revient souvent à s'opposer à la diffusion de la culture étrangère tu ne me liras pas je ne te lirai pas tu ne me traduiras pas je ne te traduirai pas mais cela n'est pas toujours vrai on observe régulièrement en particulier dans le contexte de la culture mondialisée d'aujourd'hui un déséquilibre entre ce qu'on importe et ce qu'on laisse sortir mais Kirito évoque un troisième cas lui aussi très frappant par sa radicalité d'une culture qui traduit mais qui se débarrasse des originaux en s'appropriant la philosophie grecque explique-t-il les arabes l'ont délibérément annexé il y a beaucoup d'autres cultures qui ont fait ça en ont fait disparaître l'étrangeté ont oublié la langue mais aussi l'histoire ils privent aussi ce faisant les traductions du mouvement de la retraduction de la dynamique de l'actualisation donc en fait on traduit pour empêcher de traduire c'est ça aussi que signifie un tel geste c'est donc encore une façon d'interdire la traduction on s'isole on se maintient dans sa pureté on refuse la polémique des langues le contact parfois problématique de leurs différences donc voilà pour la première liaison de l'intraduisible avec la violence une deuxième direction que peut prendre la réflexion est liée à la guerre quand la différence devient si marquée qu'elle entraîne une rupture de tous les liens où non seulement la traduction devient impossible mais où elle devient même la métaphore de toute la situation la traduction impossible devient la métaphore de la guerre je ne me traduis plus dans l'autre ni ma réalité dans la sienne la guerre actuelle en Ukraine est révélatrice de cela alors que les peuples sont liés par une histoire commune et des langues proches celles-ci se mettent à s'éloigner de façon radicale le processus n'a pas la soudaineté de la guerre il s'inscrit dans le temps long d'une progressive émancipation avec des phases de répression et des phases de régression les politiques successives de russification et d'effacement de la langue ukrainienne ont accentué la séparation l'ukrainisation des années 1990 a été vécue par les minorités russophones comme une discrimination à leur endroit même si la langue russe restait assez dominante dans les villes et dans les médias tout cela se double d'une revendication symbolico-scientifique se poser en langues absolument différentes donne à la langue ukrainienne une plus grande légitimité et une plus grande autonomie l'histoire de la production de grammaire la production très récente d'ailleurs de dictionnaires ukraino-russes peut être étudiée dans cette perspective mais les locuteurs de ces deux langues pouvaient se comprendre comme par exemple les locuteurs des langues romanes de l'Europe du Sud à la Renaissance apprendre récemment par la radio que les élèves de Mariupol et de toute la zone occupée par l'armée russe en Ukraine seraient privés de vacances d'été pour faire une mise à jour de leurs connaissances historiques et linguistiques fait froid dans le dos cela signifie qu'il n'y a plus aucune solution au sens de soluble de l'un dans l'autre que toute traduction est devenue impossible cette politique de contrainte linguistique est un instrument courant de la domination et on pourrait multiplier les exemples dans l'histoire indiquant que quelque chose se grippe dans l'opération de traduction sous l'effet de la violence qu'elle ne se fait plus que dans un seul sens il ne peut pas y avoir de traduction véritable lorsqu'il y a conflit la traduction implique la compréhension et je me situe ici aussi dans la lignée des travaux d'Emilie Apteur qui évoque précisément la traduction en temps de guerre en parlant d'une nécessaire métraduction mistranslation souvent liée à la méconnaissance d'une culture mais surtout à la volonté explicite qui peut être soudaine qui peut être qui peut apparaître d'un coup de la méconnaître c'est-à-dire qu'il peut y avoir une culture que l'on connaît et que tout d'un coup l'on méconnaît la métraduction implique également une opération consciente de falsification et de désinformation qui fait partie de l'art de la guerre on manipule le langage exactement comme on manipule les images la guerre est une situation de non traduisibilité ou d'échec de la traduction poussée à son paroxysme mais la traduction joue en même temps un rôle non négligeable dans la stratégie militaire surtout aujourd'hui où les zones de combat sont aussi les réseaux internet il faut traduire le plus vite possible les renseignements quitte à les métraduire ou dans l'objectif avoué ou non avoué de les traduire mal cela a aussi été montré par Edouard Saïd dans des essais écrits entre 1981 et 1997 sur le traitement de l'islam par les médias américains dans son livre Covering Islam l'étranger n'est en lui-même ni un ami ni un ennemi mais il contient en lui les deux possibilités comme tout ce qui se joue à la frontière il s'agit de savoir ce que sépare une frontière mais aussi ce qui s'y passe d'emblée marqué du signe de l'ambivalence toujours existe la virtualité de la séparation et celui de la complémentarité ainsi l'impossibilité de la traduction induite par l'intraduisible polémique va de pair avec le besoin urgent ressenti par beaucoup si ce n'est par les agresseurs de rétablir une communication l'intraductibilité essentielle ou l'intraduisible qui demeure peuvent bien apparaître comme un envers de la traduction ils sont pourtant contenus en puissance en elle comme l'ami et l'ennemi dans l'étranger les communautés d'interprétation se fondent institutionnellement sur un réglage asymétrique des rapports de force il y a d'un côté les traducteurs et de l'autre les traduits mais cette distribution peut varier les rapports de force peuvent se déplacer et surtout il est possible d'assigner des valeurs nouvelles ou différentes oppositions ce sont ce qu'on appelle les contre-récits les dissidences interprétatives qui produisent des effets de contestation et alimentent des résistances en modifiant le régime des traductions c'est là que à mon sens des formes de radicalité peuvent apparaître qui lie encore intraduisible et violence mais pour défaire précisément certaines violences et contribuer à les réparer donc je conclurai avec ce point plus court que les précédents en posant que l'intraduisible radical n'est pas l'envers de la traduction donc la radicalité on l'a vu au cours de cette première journée du colloque n'est pas l'envers de la violence elle peut être elle-même violente mais elle manifeste néanmoins une résistance qui entreprend en effet d'être plus réparatrice que destructrice donc c'est en cela et me semble-t-il qu'on a distingué ces deux notions le mouvement apparu en Inde des contre-traductions est présenté ainsi par exemple comme un mouvement anti-hégémonique appliquant le principe de résistance responsable c'est un principe avancé par Gayatri Spivak il s'agit aussi dans ce cas des contre-traductions de traduire vers l'anglais mais pour le distinguer d'un anglais colonial et imposer la légitimité d'un anglais indien en égalisant les langues en désimpérialisant l'anglais à partir du moment où l'on sait que la traduction n'est jamais neutre mais porte la marque idéologique du contexte dans lequel elle est produite et aussi de l'action que l'on veut mener à travers elle il paraît possible d'en faire un outil d'émancipation alors d'autres proposent et c'est ça qui m'intéresse des contestations en imposant l'intraduisible comme radicalité pour avoir été trop traduit par les anthropologues par les écrivains même contestataires qui ont mis involontairement leur pas dans ceux des oppresseurs certains peuples amérindiens notamment refusent désormais d'être traduits le geste ici est moins de sacralisation et de repli sur sa propre culture comme dans les exemples de tu ne me traduiras point que l'on a vu précédemment que de conditions provisoires de survie être contre la traduction défendre un moment l'intraduisibilité peut être un anti-impérialisme avoir voulu nous connaître nous a détruit disent ces hommes et ces femmes traduites alors maintenant cesser de nous parler ou de parler à notre place quand la violence appropriative a été très forte on peut vouloir affectivement et stratégiquement ne plus être traduit c'est le sens du fameux we talk you listen de Vince Deloria on pourrait penser que c'est une façon de retourner contre soi les armes et effectivement cette attitude ne peut être que provisoire mais elle rappelle à quel point la traduction a pris part et parfois une part très active à l'effort colonial si la réparation peut venir de la traduction elle-même elle doit se faire parfois par un effort inverse celui d'apprendre la langue de l'autre pour l'habiter non pour la déplacer des penseurs contemporains de la traduction comme Kenneth Goldsmith Harry Strivelli ou Beatrice Pivak que j'ai déjà cité y voit une résistance à la tentation de l'équivalence et à un monde entièrement traduit voilà sans doute l'un des défis de l'engagement de la traduction aujourd'hui résister à en faire un outil au service de la transparence pour l'extension et l'unification du grand marché mondial pour cela on peut choisir de traduire ou de ne pas traduire de traduire en liant la justesse à la justice ou de ne pas traduire pour entendre et faire entendre des voix dans leur langue il me semble que ce mouvement s'étend il n'a pas toujours l'extrême radicalité du refus de traduire ou du désir de se placer dans l'intraduisible radical mais il est une particularité souvent notée de la littérature postcoloniale et qui devient me semble-t-il une caractéristique de la littérature mondiale dans son ensemble et qu'elle s'écrit en une langue certes mais le plus souvent avec d'autres langues la traduction de ces oeuvres en plusieurs langues n'est donc plus ce mouvement qui met face à face deux monolinguismes une langue et une autre langue mais plus d'une langue et le mouvement de la traduction qui accompagne l'écriture multilingue or l'écriture qui emploie la traduction comme procédé a pour conséquence une résistance très forte à la traduction il est très difficile de traduire les textes multilingues parce que précisément c'est ce mouvement même de la traduction qu'il est difficile de traduire que veut dire traduire donc face à un texte qui ne cesse de traduire que signifie cette résistance à la traduction et que nous permet elle de penser à partir de textes littéraires qui s'écrivent en plusieurs langues ou qui inscrivent l'hybridité linguistique dans leur poétique on voit du coup comment toutes les manières par lesquelles la traduction informe la littérature et celles par lesquelles en retour aussi la littérature propose des formes de résistance à la traduction et cette je vais conclure sur ce point mais cette difficile traduisibilité de la littérature est intéressante à une époque d'augmentation quantitative des échanges qui conduit la traduction à être exponentiellement présente dans le monde dans des proportions dont aucune époque n'aurait pu avoir l'idée nous sommes constamment traduits et nous ne nous en rendons même pas compte parce que la plupart du temps les traductions qui s'effectuent sur internet sont invisibles quels sont les impacts tant réels que symboliques de ces traductions invisibles que font-elles aux langues comment sommes-nous devenus tous autant que nous sommes des êtres traduits pensez à ces questions à nos résistances et politiques et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'y réfléchir devant vous et maintenant avec vous on remercie infiniment pour votre conférence qui effectivement était extrêmement originale parce que elle aborde la question sous un autre angle par rapport à ce que vous avez pu développer dans votre ouvrage mais on y retrouve votre manière de penser je trouve très singulière et qui je ne nommerai pas radicale mais qui en tout cas prend le contre-pied effectivement de discours contemporains vous l'avez montré beaucoup dans votre introduction sur la traduction donc essayez de peut-être pour rejoindre vos mots de la fin de mettre au jour l'invisible ou ce qui reste finalement marginalisé je trouve que c'est une des tâches que vous entreprenez dans ce livre donc il y a des tas de points sur lesquels on pourrait décider de rebondir tout de suite c'est vrai que la transparence dont vous venez de parler c'est un sujet forcément que notre public ici connaît bien puisqu'il y a un passage de votre livre où vous écrivez finalement cette traductibilité absolue qui vient de notre condition d'être traduite avec les logiciels et les algorithmes qui permettent effectivement quasiment de se dispenser du traducteur et je crois que nombreux sont les enseignants chercheurs dans cette salle qui ont fait l'expérience que vous décrivez qui finalement est de considérer la traduction comme une correction de la machine donc c'est une sorte de c'est même pas une dystopie j'ai l'impression ce que vous décrivez c'est notre condition présente disons que je pense que on n'a pas on ne peut pas non plus tenir des discours catastrophistes ou seulement déploratoires ou déploratifs ou je ne sais pas comment dire de déploration par rapport à l'intelligence artificielle bon déjà on est dedans et sans doute elle apporte aussi beaucoup y compris sur le plan de la traduction simplement je pense qu'on minimise le danger et la violence que constitue la présupposition d'équivalence or cette violence là c'est celle qui nous est faite aussi par les formes qui a prises le capitalisme avancé c'est à dire c'est une équivalence c'est l'équivalence du grand marché c'est l'équivalence monétaire c'est l'équivalence et on sait bien que dans cette équivalence il y a toujours des perdants c'est une équivalence qui est imposée d'en haut et il me frappe beaucoup que c'est une vérité je pense de dire que nous sommes devenus des êtres traduits rien que j'ai des chiffres qui sont peut-être déjà obsolètes de toute façon le problème quand on parle d'intelligence artificielle c'est qu'on est très très vite obsolète parce qu'il y a des développements tellement rapides mais dans les chiffres récents que j'ai lus il y aurait 17 milliards de traductions par jour rien que sur Facebook donc ça vous donne une idée du nombre de traductions qui sont effectuées chaque jour sur internet c'est à dire ça se chiffre dans des nombres qu'on ne peut même pas dire en tout cas pas moi or je rappelle que la condition d'être traduit c'était celle que Salman Rushdie relevait pour les êtres qui avaient été colonisés avoir été colonisés c'est avoir été traduit dans la langue du colonisateur donc il faut prendre la mesure de cette conséquence là c'est à dire qu'on ne le voit pas alors on se dit ça n'a pas d'importance mais véritablement nous sommes traduits et en l'occurrence là le colonisateur et l'oppresseur c'est le marché c'est un certain marché donc je pense qu'il faut accepter ces transformations il faut être vigilant par rapport à elles s'y intéresser pour voir ce qu'on peut faire mais il faut aussi relever que ça n'est pas anodin d'être des êtres traduits c'est ce que vous appelez dans votre ouvrage la violence traductive et c'est vrai que ça fait écho avec des sujets qui ont été abordés ce matin et cet après-midi par exemple dans le roman dont il a été question cet après-midi Fodatsuna Medatzeich donc c'est un auteur qui écrit en allemand mais qui a des origines sri-lankaises et dans un passage du roman par exemple un de ses personnages s'étonne de ce qu'il n'y ait pas de dictionnaire tamoul-allemand et il dit mais ça n'y est même pas ils n'ont même pas prévu chez Langenzeit et en fait on a là la norme du dictionnaire c'est ce que vous montrez très bien dans votre livre c'est que finalement il y a des langues entravées qui ne font pas partie de cette opération de traduction et qui donc techniquement sont menacées de disparition mais ensuite pour les locuteurs sont dominés ou ensuite invisibilisés ou rendus mûts et d'une certaine manière oui et puis promise à une mort très prochaine c'est-à-dire que le mouvement est déjà inscrit alors la disparition des langues ça a toujours existé c'est comme la disparition des espèces c'est pas un phénomène nouveau la nouveauté du phénomène c'est exactement le même c'est l'accélération de la disparition c'est un problème écologique absolument identique aux autres et alors en tant que germaniste il y a pas mal de germanistes forcément c'est le congrès de la GES je sais qu'il y a du public aussi bordelais donc je vais essayer de ne pas être seulement germaniste mais c'est un problème ou bien c'est une question que nous on constate de manière extrêmement intense dans le champ littéraire germanophone puisque il y a vraiment beaucoup d'auteurs en fait c'est une tradition qui existe avec les cas paradigmatiques évidemment de Hotsitama Yoko Tawada mais très récemment et avec le tournant migratoire en 2015 il y a beaucoup d'auteurs qui choisissent l'allemand qui sont donc auteurs et autrices en allemand mais qui ne passent pas par une première langue qui serait la langue maternelle donc vous avez ce terme dans votre ouvrage de guerre des langues et vous vous appuyez pour ça sur une référence à Derrida et là on peut se poser la question de ce conflit intérieur et de cette guerre des langues chez l'auteur ou chez l'autrice c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a quelque chose qui disparaît qui n'est pas nommé ou puisqu'on est directement dans une autre langue alors ça ça doit dépendre beaucoup des situations et le livre que j'ai rapidement cité qui est sorti l'année dernière au presse universitaire de Rennes de Jonathan Bayage qui s'appelle Le désir de traduire parle bien de cela et je pense c'est très utile pour penser le changement de langue aussi dans l'écriture puisque ça procède de quelque chose de semblable mais pour moi ça rentre aussi parce que même s'ils ne passent pas par l'autre langue ils écrivent dans l'horizon d'une autre langue avec une autre langue donc c'est ce que j'appelle ça fait partie de ces expériences que j'appelle écrire avec la traduction écrire avec le mouvement de la traduction même si le texte est dans un allemand même parfois surcorrect il y a bien un bilinguisme d'écriture qui rentre dans ce mouvement où me semble-t-il la littérature est un lieu ça devient une niche c'est un lieu bien marginal mais disons reste un lieu de résistance parce que c'est quand même frappant que beaucoup d'écriture même de la part d'autrices ou d'auteurs qui au départ étaient d'origine ou de formation enfin de background monolingue il y a cette façon d'aller vers d'autres langues ou de les introduire dans la poésie c'est énorme aussi c'est quand même un mouvement qui me semble-t-il est presque mondial qui est lié évidemment aux déplacements de population aux situations d'exil etc mais pas seulement et je pense que c'est intéressant de le penser comme lieu de résistance justement à l'équivalence généralisée parce que c'est beaucoup plus difficile à traduire je dirais que dans les années jusqu'aux années 90 le principal souci d'un certain nombre d'écrivains c'était de pouvoir être traduit dans d'autres langues et le succès c'était d'être traduit dans d'autres langues aujourd'hui il me semble que c'est moins la préoccupation c'est la préoccupation chez un certain nombre d'entre eux mais toutes ces poétiques multilingues elles vont être traduites mais elles sont plus difficiles à traduire on ne peut pas traduire ça comme ça ni par une machine ni très rapidement il faut là encore comme avec la poésie chinoise que j'évoquais tout à l'heure de la lenteur et de l'imagination et puis peut-être aussi parce que c'est des écritures où en fait pour ces auteurs et autrices là écrire c'est déjà très dur en fait c'est qu'on est déjà dans un passage par une autre une première altérité donc oui sans doute mais parfois ça peut être aussi libérateur oui ça peut être aussi libérateur c'est ça parce qu'on peut être aussi dans l'altérité dans sa propre langue maternelle oui oui on a eu aussi ce matin effectivement le cas de l'intraduisible peut-être dans l'écriture d'Alfride Jelinek qui elle dans sa langue maternelle donc là on n'est plus du tout dans ce cas de figure d'hybridité ou d'auteurs qui sont dans la mobilité ou dans la dynamique transnationale mais qui vont tordre la langue la 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 bousculer la syntaxe et là bien évidemment on peut se dire qu'il y a quelque chose une part d'intraduisible qui est une forme de résistance aussi à l'aliénation et à cette pression de la société néolibérale etc enfin il y a aussi ces cas de figure là j'imagine et si vous me permettez j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière dans la discussion aussi parce que lorsqu'on a parlé d'équivalence et de traduction automatique et comme un certain nombre de personnes ici présentes sont amenées à enseigner aussi les langues je pense qu'on a tout un effort aussi à faire pour penser ce que devient l'enseignement des langues lorsque on peut tout traduire avec son téléphone dans un mouvement qui ne fait que s'accélérer ça implique le rapport à l'apprentissage des langues et à l'enseignement des langues évidemment que ce rapport-là a considérablement changé et on ne sait pas exactement comment faire ni comment le penser donc je pense que là on doit mener un effort collectif et donc là c'est moins littéraire c'est plus sociopolitique que ce que je dis mais ça me paraît très important parce que je discutais avec une prof de chinois de l'INALCO qui me disait que ça devenait impossible d'enseigner le chinois parce que c'est une langue tellement difficile que la solution de facilité de passer par le traducteur automatique était voilà c'était impossible de s'en empêcher voilà je pense que c'est le cas pour les jeunes gens pour les scolaires aujourd'hui même sur des langues moins difficiles donc c'est un véritable défi enseigner la traduction à l'université aujourd'hui enfin je ne veux pas m'avancer pour mes collègues mais en tout cas du coup il faut bien quand même qu'on réfléchisse ensemble à comment on va faire avec la question des langues étrangères alors je trouve que c'est aussi ce qui m'a bien intéressée dans votre livre c'est que bon c'est quelque chose qu'on a tendance à balayer un petit peu sous le tapis c'est à dire on veut continuer aussi à faire exister ces langues étrangères et donc il y a la solution aussi de ne pas se confronter à la question or on la vit tous les jours mais peut-être parce que le grand discours de l'intelligence artificielle c'est de dire que c'est un bien fait parce que on pourra voyager partout et se comprendre et c'est vrai mais c'est faux et donc donc moi je m'intéresse quand même plutôt mais c'est faux alors on a en effet l'air soit élitiste soit catastrophiste quand on tient ce discours là mais je pense que non je pense qu'on doit se considérer comme des résistants alors vous avez une très jolie formule à ce sujet justement vous dites la traduction peut devenir aussi l'outil principal de la marche vers un monde isolé où chacun n'approche l'autre que par le petit bout de l'oreillette je trouve que c'est une très belle image sur effectivement l'inverse en fait ce que peut nous apporter cette traductibilité absolue et cette course accélérée vers une forme de transparence en fait oui alors évidemment moi j'ai un regard des formés et comme beaucoup de gens ici qui sont là parce que sans doute vous êtes des personnes qui lisez un peu de littérature c'est à dire que la littérature c'est une expérience de la différence de l'altérité la traduction de la littérature ça l'est doublement en quelque sorte au carré donc donc on insiste peut-être trop alors évidemment il y a des moments où on n'a pas besoin la machine peut tout à fait suffire pour traduire un certain nombre d'énoncés mais mais ça se complique très vite la communication je veux dire on le sait très bien dans tous les rapports interpersonnels qu'on a même parfois ça peut se compliquer dans des situations extrêmement ordinaires donc ce moment de complication on a des tas de manières non linguistiques d'y répondre on a des manières linguistiques on a des manières d'invention linguistique des images des sous-entendus des déplacements du moins dit mais on a aussi un langage non verbal on a toutes sortes de choses et donc c'est tous ces moments où la communication se complique que la machine ne prend pas en charge et donc voilà donc je pense pas que évidemment je pense que j'exagère un tout petit peu la question de la différence mais à peine voilà oui à peine et puis vous voulez vous confronter dans votre livre à ce moment de complication en fait vous appelez de vos voeux finalement ce mouvement de faire face à cette complication à ce potentiel on va dire conflictuel qui serait une conflictualité positive parce que faire l'économie en fait de ce conflit dans le dialogue en passant par la machine par exemple c'est aussi faire l'économie de tout ce qu'une langue sédimente ou encore porte comme palimpsestes héritage émotion etc mais pour les défenseurs de l'éthique de la traduction ceux qui ont vraiment pensé la question comme Berman ou Derrida ils étaient bien conscients qu'une vraie hospitalité c'est une hospitalité qui sait très bien que l'étranger contient à la fois l'ami et l'ennemi donc dans un rapport hospitalité-hostilité mais le problème c'est que ce discours-là lorsqu'il devient un discours commun courant on ne retient que l'hospitalité bienveillante et non problématique donc il ne s'agit pas d'être contre l'éthique de la traduction parce qu'elle a vraiment été pensée précisément dans un accueil de la différence mais plutôt la généralisation de ce discours son devenir lieu commun justement qui efface ça et qui nous amène vraiment par un tapis roulant extrêmement rapide à la question de l'équivalence et oui ce que vous montrez très bien avec cette reprise finalement un peu dévoyée de la citation d'Uberto Eco l'Europe c'est les langues c'est-à-dire que la langue de l'Europe c'est la traduction voilà c'est ça bon c'est-à-dire que effectivement tout dépend après ce qu'on en fait quoi oui c'est une phrase qui veut pas dire quoi que ce soit mais d'ailleurs qu'il ne l'a pas dite oui en réalité il ne l'a pas dite paraît-il enfin en tout cas il y a des gens qui ont cherché la source et il ne l'aurait pas dite s'il l'aurait dite mais il ne l'aurait pas écrite voilà il l'aurait dite c'est ça mais il ne l'a pas réécrite disons on ne peut la citer que d'un verbatim d'après ce que je sais alors bon moi je peux encore discuter longtemps avec vous j'ai pas mal de choses qui m'ont interpellée dans votre livre et dans ce que vous avez dit ce soir merci beaucoup pour cet échange pour cette conférence c'était extrêmement riche merci 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 Sous-titrage ST' 501